Il en reste la certitude d'appartenir à un groupe qui a du caractère, un groupe qui a de l'énergie, qui a de l'enthousiasme, un groupe qui veut faire des choses ensemble donc ça c'est la partie enthousiasmante de la journée, d'appartenir à un collectif qui a envie de se surpasser, qui a envie de se donner les uns pour les autres. Après évidemment que la frustration domine, voilà, évidemment qu'aujourd'hui repartir avec seulement un point, c'est très dur, très difficile à encaisser, mais comptez sur nous pour dès demain nous focaliser sur la suite et Dieu sait que la suite est excitante aussi. Déçu pour l'équipe, après oui c'est vrai que la semaine dernière on est une équipe qui est en contre le champ, on est quand même fiers d'avoir fait un gros match, mais c'est vrai qu'on est quand même désus par rapport aux résultats. Après je suis quand même content de l'équipe, on a bien avancé, je pense qu'on a fait un gros pas et il faut continuer dans ce sens-là. Oui discipline, je pense que c'est ça qui nous coûte très très cher. Après je ne sais pas c'est quoi le nombre exact, mais voilà je pense que c'est quatorze fautes à deux, un truc comme ça, quatorze à trois, donc voilà ça c'est pas acceptable par contre. Parce qu'à chaque fois ils sont arrivés dans leur camp, en deux phases, et voilà il y avait une pénalité pour eux, et c'est pour ça qu'ils ont pu rester dans le match et au final c'est grâce à ça qu'ils gagnent aussi. Donc voilà à nous de vraiment régler ces petits détails parce qu'on voit qu'on est en train de construire quelque chose de bien, on devient une équipe très joueuse, qui finit le coup surtout, et il faut régler ces petits détails juste et voilà ça va commencer à payer, on est persuadés. Je pense qu'on a bien travaillé cette semaine, on a été frustrés la semaine dernière comme je vous dis, on n'a pas eu un gros écart, parce que voilà on n'a pas embarqué forcément la semaine dernière, je pense qu'on a eu cette frustration là aussi, donc on l'a bien gardé aussi toute la semaine, on a bien bossé et on a fait les choses proprement par rapport à la semaine dernière, que ce soit défensivement ou en attaque, on a su être plus pragmatique, donc je pense que c'est aussi un côté de frustration qu'on a eu la semaine dernière, et on a peut-être tout lâché là aussi, mais ça montre aussi qu'en fait on est dans la progression. Oui c'est vraiment beaucoup, mais après on connaît aussi leur qualité, meilleur contre le top 14, ça on savait bien, on avait bien bossé, sauf qu'ils ont le droit d'être prononcés en contre, et voilà, ils étaient aujourd'hui, ils étaient en place, à nous de régler tous ces petits détails de conquête, parce qu'on sait que, surtout aujourd'hui, ça passe par conquête. Si tu n'as pas de ballon à mêler, à touche, même si on arrive à embarquer sur le tournoi et les occasions comme ça, c'est difficile. Le prochain calendrier, c'est les champions d'Europe et de France en titre, donc voilà, qui même sans avoir 7 ou 8 internationaux, de toute façon, en ont 25 en magasin. Donc oui, le prochain rendez-vous, c'est tout simplement face aux champions de France et champions d'Europe en titre, donc haut à mot. On le pense devant un stade plein, on l'espère en tout cas. La très très bonne nouvelle, c'est que vous savez comme moi qu'il n'y a plus de jauge, donc on s'attend à avoir un stade rempli, un stade bondé, un stade qui nous soutient, qui nous supporte, et puis voilà, c'est une super affiche pour nous. Je pense que le peuple béarnais est ravi d'accueillir aujourd'hui le rugby qui domine l'Europe. ... ... ... Sous-titrage ST' 501